Pour les gens, déjà, c'était une folie de laisser mon boulot, qui me payait assez bien, de revenir ici pour devenir scénariste et être dans le cinéma, le cinéma togolais. Et on te dit, il y a le cinéma au Togo, de quoi tu parles ? Tu laisses Hollywood pour venir ici, alors que pour moi, ça a toujours été... Tu sais, à l'école, quand je faisais mon master, qu'il y avait des pros de Hollywood qui venaient nous faire des cours et tout ça, il disait qu'Hollywood était saturé, qu'il fallait peut-être servir du café à quelqu'un pendant une dizaine d'années, avant qu'on ne te remarque, blablabla, j'ai dit, écoutez, vous, vous faites ça ? Moi, je retourne chez moi. Il y a des choses à apprendre ici. Il faut prendre ce qui est bien, et puis voir ce que toi aussi, tu connais, et trouver un équilibre entre les deux, en fait. C'est important d'avoir cette période d'observation-là. Et donc, il ne faut pas venir avec des a priori. Sinon, tu te casses la gueule très rapidement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec une nouvelle invitée. Je suis sûr que vous la connaissez. Vous avez entendu parler de la série Harwe, la fameuse série togolaise qui a fait du buzz au Togo et à l'international. une série qui parle de retour en Afrique. Mais il y a quelqu'un qui m'invite, je voudrais aller, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Mais j'aime le... Et vous revenez pourquoi ? Je suis togolais. C'est bien. Mais ça ne me dit pas pourquoi vous revenez. Je suis là pour enterrer ma mère. Toutes mes condoléances. Bienvenue au Togo. Donc, aujourd'hui, je suis avec madame... Maddy Foltec. Donc, merci beaucoup, Maddy, d'avoir répondu présente à notre invitation. Donc, je sais que cette interview va beaucoup plaire, notamment à la communauté togolaise, mais pas que. J'ai beaucoup de questions pour toi. Est-ce que tu es prête ? Ça me fait peur. Mais on y va. Ça va aller, ça va aller. Donc, j'ai commencé par la question très simple que je pose à tous mes invités. Et je dis souvent qu'elle est très simple, mais à la fois très difficile. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Je suis Maddy Foltec. À l'état civil, c'est Kokwe Maddy Tecopholi. Maddy Foltec, c'est mon nom de scénariste. Je suis togolaise. Je suis née au Togo. J'ai grandi au Togo. Et je suis partie d'ici à 18 ans pour les États-Unis, où j'ai fait mes études. Et ça fait bientôt 10 ans que je suis de retour au pays. OK. Donc, tu te sens plus à l'aise en français ou en anglais ? Tu veux que l'interview se déroule ? Both. Both, OK. I'm perfectly bilingual. OK, great. OK. Donc, toi, tu as décidé il y a 10 ans de retourner en Afrique. Donc, dès que tu as fini tes études, tu as décidé de sauter le pas du retour. Qu'est-ce qui explique cela ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, mais aux États-Unis, c'est le pays dans lequel tout le monde voudrait aller. Encore même plus que la France, parfois, ou les UK. Donc, toi, qu'est-ce qui te pousse à te dire, je vais rentrer au Togo ? En fait, même avant de partir, l'idée, c'était de revenir après mes études. Donc, c'était prévu depuis le début. Donc, tu as fait des études déjà de scénariste ou bien... Au Togo. Non, quand tu es partie aux États-Unis, quelles études tu avais faites ? Oui, j'ai d'abord fait la... j'ai étudié la publicité parce que c'est... je ne savais pas que je voulais devenir scénariste. Pour moi, c'était juste un hobby. J'ai étudié la publicité parce que je ne supportais pas la pub, les pubs qu'il faisait au Togo. Et donc, je suis partie étudier la publicité pour revenir révolutionner le monde de la pub. Mais quand j'ai eu mon bachelor en publicité, je me suis... je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, en fait. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai parlé à mes professeurs et tout ça. Et il y en a un qui a souligné le fait que j'adorais écrire et que j'adorais le cinéma. Et donc, il m'a suggéré, mais pourquoi tu ne fais pas des études de scénarisation ? Je n'y avais jamais pensé. Donc, j'ai décidé de faire mon master en scénarisation. Mais avant ça, je suis rentrée pour, disons, faire un sondage, voir s'il y avait un besoin de scénaristes au Togo. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait. Donc, j'ai fait mon master et je crois que j'ai fait un an aux États-Unis après mon master avant de rentrer pour de bon. OK. Donc, quand tu rentres, tu te dis qu'il y a ce besoin d'avoir des scénaristes au Togo. Donc, c'est dans ce domaine-là que je vais rentrer. Oui. Mais est-ce que tu as un soutien immédiat de tes proches ? Parce que là, tes parents t'envoient aux États-Unis, ils se disent, notre fille va être à Yovodé, elle va travailler, elle va gagner énormément d'argent. Rentrer au Togo dans cette condition, surtout dans un domaine qui est inconnu, parce que c'est un saut dans l'inconnu. Oui. Comment ça se passe initialement pour toi ? Écoute, j'ai toujours eu le soutien de ma famille. OK. Ça, c'est une bénédiction. Quand j'ai annoncé à mes parents, en fait, que j'allais faire des études pour devenir scénariste, la réponse était, ah, tu en as mis du temps. Parce que pour eux, c'était, enfin, j'étais prédestinée à ça. OK. Et donc, quand j'ai fini, ils savaient que, de toute façon, j'allais rentrer. C'est juste que ce n'était pas prévu que je rentre aussitôt. Je suis rentrée, je crois, en avril 2014. J'étais venue pour les vacances en décembre. Avant mon départ, j'avais dit, d'ici la fin de l'année prochaine, je serai de retour. OK. Et puis, quand je suis retournée aux États-Unis, je ne sais pas, il y a eu un truc, une tempête de neige. J'étais dans le Minnesota, le nord de l'Amérique. Et donc, il y a eu une grande tempête. Normalement, je fais cinq minutes pour arriver au boulot. Je crois que j'ai mis 30 minutes. Quand je suis arrivée au boulot, j'ai appelé ma patronne, j'ai dit, je m'en vais. Là, tu travailles dans le domaine de la publicité à ce moment-là ? Du tout. Du tout. Parce que quand j'ai commencé mes études, le complexe immobilier où je vivais, il était à la recherche d'un gestionnaire immobilier. Et donc, j'ai postulé. Et donc, durant toutes mes études, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé à plein temps. Je suis allée à l'école à plein temps. OK. Et donc, c'est seulement durant mon master que je suis sortie de la ville où j'étais pour aller faire mon master. Et quand je suis revenue, ma patronne a su que j'étais de retour. Elle m'a contactée. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, là, pour le moment, rien. Et donc, elle m'a embouchée. Tu vois. Donc, j'étais dans l'immobilier. Je gérais des villas de luxe et tout ça. Donc, je lui ai dit que je partais. Elle n'a pas compris. Elle dit, mais... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu viens de revenir des vacances. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, en fait, j'ai toujours su que j'allais partir. Je vous l'ai toujours dit. Mais là, je crois que c'est le moment. Et donc, je crois qu'en l'espace de deux mois, je suis partie. J'ai tout vendu. Je suis partie. Ok. Oui, comme ça. Mes parents n'étaient pas surpris. Je suis comme ça. Mais c'est vrai que c'est un pari assez incroyable, sachant qu'à l'époque... Oui, j'en pensais que j'étais folle. C'est vrai que surtout qu'à l'époque, je crois qu'il y avait moins cette évervescence des gens qui retournaient en Afrique, etc. Donc, toi, tu sautes, tu fais ce pas dans l'inconnu, tu retournes au Togo dans un domaine qui est très peu développé pour te vendre en tant que scénariste. Et comment ça s'est passé ? Alors là, on est en quelle année déjà ? On est en 2014. Écoute, pour les gens, déjà, c'était une folie de laisser mon boulot qui me payait assez bien, de revenir ici pour devenir scénariste et être dans le cinéma, le cinéma togolais. Et on te dit, il y a le cinéma au Togo, genre de quoi tu parles ? Tu laisses Hollywood pour venir ici. Alors que pour moi, ça a toujours été... Tu sais, à l'école, quand je faisais mon master, qu'il y avait des pros de Hollywood qui venaient nous faire des cours et tout ça, ils disaient que Hollywood était saturé, qu'il fallait peut-être servir du café à quelqu'un pendant une dizaine d'années avant qu'on ne te remarque, blablabla. J'ai dit, écoutez, vous, vous faites ça ? Moi, je retourne chez moi. Donc, c'était toujours prévu. Et donc, quand je suis revenue, c'est vrai que c'était... C'était compliqué. Parce que je suis revenue, je n'avais pas de boulot, rien du tout. J'avais des économies. Ce qui m'a aidée, c'est que j'étais chez mes parents. Donc, je n'avais pas de loyer à payer, rien de tout ça. Donc, ça, ça m'a aidée. Ce n'est pas un bonus, c'est la bénédiction que j'avais d'avoir le soutien de mes parents. Et donc, après ça, je me suis... En fait, l'idée, c'était aussi d'avoir cette période d'adaptation, d'observation, pour voir exactement comment les choses se passaient. Quand j'étais de l'autre côté, je communiquais avec certaines personnes dans le milieu. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'une fois que tu viens sur le terrain, il faut que tu vois vraiment comment les choses se passent. Là où ils en sont, comment toi, tu peux apporter ton apport, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois, je crois. J'ai d'abord travaillé avec Christelle Akereborou, qui avait une école de cinéma à l'époque. Donc, je la suivais beaucoup pour voir comment les choses se passaient. Elle avait une école de cinéma ici, au Togo ? Oui, mais ça a fermé depuis. Pour quelles raisons ? Tout le monde veut aller à l'école, on va dire, un peu à crédit. Tu vois, il y avait ça. Et puis, elle voulait poursuivre d'autres choses. Donc, elle a fermé. Mais entre-temps, j'ai rencontré Angela Akereborou et son mari. Quelqu'un leur avait dit qu'il y avait une scénariste au Togo, qui avait fait ses études aux États-Unis. Angela étant très sceptique, c'est sûrement quelqu'un qui a menti. Donc, elle a voulu qu'on se rencontre. Donc, on s'est rencontré. Angela est comme ça, quand on lui dit quelque chose. Et donc, on s'est rencontrés. Le vibe est passé avec elle, avec son mari, Jean-Luc. Ils m'ont demandé si j'avais une idée. Enfin, si j'avais déjà des projets sur lesquels je voulais bosser. Je leur ai parlé de l'idée que j'avais pour ma série Oasis, qui est maintenant sur Canal+. Et on a décidé de faire un essai, un test ensemble, pour voir si ça allait marcher. Donc, on a d'abord travaillé sur la série Hospitalité, qui est sur TV5Monde. On a vu que le courant passait. Et puis, on a décidé de continuer. Ça ne s'est jamais arrêté. Donc, là, effectivement, tu parles d'Angela Kiribourou, que nous aussi, on connaît au Togo. Mais la vidéo va être aussi regardée à l'extérieur, qui, elle, est productrice, réalisatrice. Pour les profanes, des personnes qui ne sont pas expertes du milieu du cinéma, est-ce que tu peux expliquer justement cette relation qu'il y a entre la scénariste ou le scénariste, et justement le producteur, le réalisateur ? Comment ça se passe entre ces deux personnes ? Et pourquoi, justement, une bonne relation est primordiale pour que ça réussisse ? Ah oui, s'il n'y a pas de bonne relation, ça ne marche pas. Alors, donc, la scénariste écrit des films et des séries. Je vais expliquer, entre guillemets, la productrice, Angela, c'est elle qui va, disons, chercher les fonds pour faire le film ou la série. C'est elle qui trouve l'équipe, en fait. Le réalisateur, qui va réaliser, qui sera l'ingénieur son et tout ça, pardon. C'est elle qui gère les choses. On peut dire, en tant que telle, c'est elle la manager, la gestionnaire du projet. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est même à elle d'aller trouver un scénariste. Donc, parfois, le producteur peut déjà avoir une idée de série ou bien la Bible. qui a déjà la Bible, c'est le document qui a, disons, qui inclut tout l'univers d'une série. Voilà, les personnages, les décors et tout ça. Et donc, elle peut déjà avoir cette Bible-là, ce document. Et puis, elle fait appel à un scénariste. C'est ce qui s'est passé avec Hospitalité, la série Hospitalité. Donc, c'est votre première série, c'est la première série que vous avez montée ensemble ? Donc, elle était sur TV. Non, c'est une série qu'elle a créée avec son mari, Jean-Luc Kravatel. Et donc, moi, je suis venue dessus en tant que scénariste et directrice littéraire. Ça, c'était en quelle année ? On est déjà en 2016, là ? En 2015. Parce qu'on avait déjà décidé de faire un test avec Hospitalité. Donc, finalement, toi, tu rentres en 2014. Et dans la même année, tu rencontres Angélia, avec laquelle tu vas avoir beaucoup de séries et beaucoup de projets. Donc, ça s'enchaîne très rapidement pour toi. Oui, on va dire ça. Enfin, je n'ai pas vu ça comme... Enfin, la façon dont je le voyais, ce n'était pas rapide. Mais maintenant que tu le dis, je me rends compte, en fait, que oui, c'était quand même assez rapide. Donc, cette première série, Hospitalité, comment ça se passe ? Donc, c'est le succès immédiat ? Écoute, pour nous, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu faire mieux. Quand on regarde ça, on se dit, pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on n'a pas fait ça ? Mais c'était, curieusement, c'était un succès. Parce que les conditions dans lesquelles on avait tourné, je n'avais pas fini d'écrire avant qu'on tourne la série. J'écrivais parfois sur le plateau. Donc, c'était compliqué. À la togolaise. À la togolaise. À la togolaise, parce que les conditions étaient... Mais c'était une belle expérience, parce que ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait. Ça m'a permis d'être sur le plateau. Ce n'est pas tous les scénaristes qui ont la chance d'être sur les plateaux de tournage. Donc, ça te donne une idée de comment les choses se passent. Et ça t'évite d'écrire certaines choses. Parce que dans ta tête, tu t'imagines des trucs. Et puis, tu es sur le plateau. Ça, ça ne va jamais marcher. Et donc, ça m'a aidée aussi en voyant les acteurs faire. Ça m'a aidée, en fait, à terminer, disons, l'écriture en me basant sur les choses à corriger et tout ça. Donc, c'était une belle expérience. Ça a été... Les gens ont beaucoup aimé. Voilà, quoi. Donc là, on a fait la saison 2. Ce n'est pas moi qui... J'ai juste écrit un épisode, mais c'est que les gens ont aimé. Donc, c'était une belle expérience. Angélément s'est rapprochée. Le courant passait. Si le courant n'était pas passé, on n'aurait pas pu travailler ensemble. D'accord. Donc, il y a cette première série, donc, Hospitalité. Ensuite, là, tu collabores sur Oasis. Oasis, voilà. Oasis, c'était une série que j'avais eue... Enfin, une idée que j'avais eue dans l'avion quand je revenais au pays. J'ai passé 11 ans aux Etats-Unis. Le synopsis de Oasis. Oasis... Oasis, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme essai qui intègre un complexe immobilier qui s'appelle Oasis pour y faire de l'espionnage industriel. Sauf qu'une fois qu'elle arrive sur place, elle se rend compte que son nouveau patron, c'est son ex, qu'elle a quitté de manière pas très correcte. Donc, les choses sont compliquées pour elle, quoi. Voilà, c'est ça, Oasis. Donc, il y a un peu de drame, beaucoup d'amour, la comédie, voilà. C'est ça, Oasis. Donc, voilà. Oasis aussi, qui est sur Canal+, qui est connu aussi, brandé, série togolaise. Donc, ça aussi, très rapidement, le succès arrive ou bien est-ce que vous avez des difficultés, déjà, à pitcher le projet auprès des Canal+, s'il faut que ça réponde à certains standards ? Comment ça se passe, grosso modo ? Ça a mis un peu de temps, parce qu'à la base, ce que je voulais, c'était une web-série. Quand j'y avais pensé, quand j'y avais réfléchi, c'était une web-série. Et puis après, Angèle a voulu approcher les différents diffuseurs qu'on a dans la sous-région pour en faire une série télé plutôt qu'une web-série. Et donc, il y avait des gens qui étaient intéressés, mais à l'époque, je crois, il y avait, même en Côte d'Ivoire, ils voulaient que la série soit tournée en Côte d'Ivoire, qu'on ait des acteurs ivoiriens et tout ça. Et j'ai dit non, parce que ce n'était pas ce que je voulais. Si j'ai quitté les États-Unis, c'était pour venir faire des choses au Togo, pas en Côte d'Ivoire. Et donc, on a dit non. Ensuite, on a fait un pilote. Un pilote, c'est cet épisode zéro-là, cet échantillon qu'on peut montrer aux différents diffuseurs. Et donc, avec ce pilote-là, on a été sélectionnés au Festival de Fiction de La Rochelle. Et c'est là-bas qu'une des patronnes de Canal+, a vu le pilote et a été intéressée. Et c'est parti comme ça. Donc, ça a mis un peu de temps, mais ça nous a permis aussi de retravailler l'histoire. Donc, voilà, ça a mis un peu de temps. Génial. Donc, une fois que vous avez été repérée par Canal+, une fois que c'est sorti, etc., à ce moment-là, le succès est venu assez rapidement auprès du public togolais, parce que c'est vrai que, en tout cas, dans la diaspora, moi, c'est un peu le laissant de cloche que j'avais. Et même en rentrant, parfois, certaines attitudes auxquelles je fais face, c'est que, parfois, certains n'aiment pas ce qui est produit localement. Ils ont tendance à plutôt vouloir consommer ce qui est... D'ailleurs, on peut dire, oui, les Ivoiriens font ça mieux que nous. Oui, mais les Nijéans font ça mieux que nous. Et on ne peut pas forcément mettre en avant, justement, ces belles séries, ces beaux succès togolaisques. Est-ce que tu as eu l'impression que, parfois, tu n'étais pas très soutenu par les Togolais, même où, finalement, ils étaient les premiers consommateurs et ils étaient très fiers de cette série, à ta grande surprise ? Écoute, le problème qu'il y avait eu avec Oasis, c'est que tout le monde n'y avait pas accès. Comme c'est sur Canal+. Oui, comme c'est sur Canal+, et les gens de la diaspora, et les gens d'ici, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut forcément se payer l'abonnement Canal+. En plus, à l'époque, c'était sur Canal+, genre, une chaîne qui est sur un bouquet encore plus... OK, ce n'est pas le standard, donc il fallait vraiment... Voilà, tu vois, donc il fallait avoir... Et donc, ce n'est pas tout le monde qui a eu accès. Je crois que les gens ont vraiment pu regarder Oasis durant le confinement, parce qu'ils ont mis sur une nouvelle chaîne qu'ils avaient ouverte, là, et c'était gratuit, à l'époque. Donc, les gens ont pu regarder Oasis. C'est comme ça que plus de gens d'ici et de la sous-région ont pu regarder Oasis. Mais de l'autre côté, les gens de la diaspora, ils étaient fâchés, parce qu'ils n'avaient pas... Puisque, avec Hospitalité, c'était sur TV5Monde, et tout le monde avait accès en ligne. Ce n'était pas la même chose pour Oasis. Et donc, je crois, c'est après le confinement qu'on va dire que les gens ont plus connu Oasis, mais que ce n'était pas... Je vais utiliser le mot universel, quoi. Tout le monde n'a pas regardé. Les gens en ont entendu parler, les gens ont vu des extraits ici et là, mais c'est vraiment peut-être à partir de la saison 2 et 3, que les gens ont... Parce que là, on a exigé que ce soit sur Canal+, Pop, qui est plus accessible à tout le monde. Mais encore une fois, la diaspora n'y a pas eu accès. C'est à partir de ça qu'on avait décidé de faire quelque chose sur YouTube, après, pour que tout le monde y ait accès, quoi. De faire quelque chose sur YouTube, là, on en vient... À Haué. À Haué, donc effectivement, un succès qui a été vraiment plébiscité. Je sais que j'ai des amis qui sont togolais qui m'envoyaient directement à Haué, mais je leur disais, mais je regarde déjà des gens qui ne sont pas togolais, qui m'envoyaient, qui me disaient, mais regarde la série togolaise, etc. Je dis, mais je connais, mais vraiment, c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Et c'est vrai, ce dont tu parles, l'avoir mis sur YouTube, ça donne l'accès à tout le monde. Je sais que ça sortait tous les ventredis pendant plusieurs semaines. Les gens attendaient vraiment ça avec impatience. En fin de semaine, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la série Haué, est-ce que tu pourrais en faire le synopsis très rapidement et puis dire pourquoi, en fait, c'est le fruit de tout ce dont tu as parlé, puisque là, tu parles de le rendre accessible à beaucoup plus de gens, que le fait que tu voulais mettre le Togo en avant, etc. Pourquoi Haué retranscrit un peu tout ça, toutes ses expériences précédentes ont conduit finalement à ce succès, je ne vais pas dire planétaire, mais presque, d'Haué. Écoute, alors, Haué, c'est l'histoire d'Eli, un jeune homme, un benguiste, comme on les appelle, qui revient au pays après 10 ans. Ici, comment on les appelle ? Les gens qui reviennent de... Ivo d'État. En Mina, c'est Ivo d'État. Il faut mettre en avant aussi. Ivo d'État. Et donc, il revient au pays après 10 ans, en Occident, en France, d'ailleurs, pour enterrer sa mère. Donc, pour lui, il va venir enterrer sa mère rapidement et puis repartir. Sauf que les choses ne se passent pas toujours comme ça. Quand il revient comme ça, il est confronté, disons, à la culture, aux traditions, et il y a des secrets de famille qui sortent. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'il veut, c'est enterrer sa mère et repartir. Mais bon, quand il vient au Togo, c'est compliqué de repartir. Mais ce qui est fou, donc je pense effectivement, peut-être que ce scénario doit aussi résulter de ta propre expérience au Togo, peut-être celle d'Angela aussi et d'autres personnes de l'équipe. Mais ce qui est fou, c'est qu'en tant que personne qui revient au Togo et qui regarde la série, c'était comme si j'avais l'impression qu'on avait mis une caméra sur moi. On a mis une caméra sur moi. On a beaucoup ces commentaires-là. Les gens disaient, mais c'est comme si vous étiez dans ma maison, dans ma vie. Parce qu'en fait, oui, Angela aussi, elle est reparte. Donc, ça fait des années qu'elle est là. Moi, quand je suis rentrée au début, les choses que j'ai... En fait, je suis partie à 18 ans. Donc, j'étais encore une enfant. Entre guillemets. Mais quand je suis revenue, je suis revenue en tant qu'adulte. Et donc, il y a des choses que je voyais d'un regard nouveau. Au début, mon frère et moi, on s'en plaignait tout le temps. C'est comme si on ne faisait qu'aller au funérail quand on était rentré au début. Ah, cette personne est morte. Il faut aller, il faut cotiser. À un moment, on a dit stop. Je ne connais même pas la personne. Donc, tu vois. Et donc, on a assisté à pas mal de réunions de familles. Donc, il y a tellement de choses que j'ai vues qu'Angela et moi, on s'est dit, mais on va raconter ce qu'on connaît. On va raconter nos réalités. On va raconter le quotidien du Togolais, en fait. Et je crois que c'est vraiment ça qui a parlé aux Togolais et aux amoureux du Togo. Voilà. Parce que quand tu connais le Togo, tu sais quoi. Effectivement. Et c'est ce qui est d'autant plus fort parce que c'est une série qui, certes, parle à des gens qui sont dans la diaspora, des gens qui sont revenus de la diaspora, donc des ripates, et aussi bien des locaux. En fait, tout le monde se retrouve dans cette série. Et c'est là où c'est fort. Effectivement, ce n'est pas un contenu qui est seulement pour les gens de la diaspora. Ce n'est pas un contenu qui est seulement pour le Togolais qui est au Togo. Et c'est là où, effectivement, c'est très, très fort. Oui, parce qu'on était très surpris de voir que ça parlait à toutes les générations. Ça, je crois, c'est ce qui m'a le plus surprise. Il y a des élèves d'un lycée ici, comment ça s'appelle ? Cours Lumière, qui nous avaient invités. Et leur réaction, c'était... Tu imagines des élèves de 15, 16 ans, 14 ans, même il y en avait de 8 ans. La façon dont ils réagissaient, tout le monde avait regardé Ahoué. Quand je sors, je ne suis pas habituée, moi, je suis scénariste, donc j'aime bien être dans les coulisses. Mais depuis Ahoué, parce qu'on a fait des vidéos et tout ça, tout le monde le reconnaît, ça me fait tellement bizarre. Mais ce n'est pas... C'est des gens de tout âge. Il y a des gens qui sont plus âgés que mes parents, l'âge de mes parents, notre génération, la génération qui vient après nous. Donc c'est un truc qui a parlé à tout le monde et ça, c'était la plus grosse surprise qu'on a eue. On peut 4x4 de les filles à l'aise. Et nous n'avons pas à ce qu'on connaît. Je veux dire, je veux dire, c'est un succès. Là, c'est vrai que tout le monde en a parlé. Nous, on a même effectivement la communauté Webacto Africa. Donc on a une communauté qui est au Togo, dans laquelle il y a à peu près plus de 200 personnes. Tout le monde en parlait, tous les épisodes, etc. Et effectivement, quelque chose que nous, on a beaucoup partagé sur lequel on a insisté, parce que vous avez fait une web série et justement, vous avez fait ensuite une cagnotte dans laquelle vous disiez que tout le monde a travaillé gratuitement pour cette série. C'est un succès finalement d'estime parce que plus que l'aspect monétaire, l'aspect pécuniaire, tout le monde apprécie la série. Justement, maintenant, vous êtes confronté à cette problématique de comment on fait avancer la série parce que finalement, personne n'a été payé pour ça. C'est fait bénévolement. Donc c'est maintenant, rechercher les fonds, c'est ça. Et moi, aussi dans la communauté, on a essayé de faire l'effort de chacun de cotiser. Mais en regardant ensuite les chiffres, j'ai regardé, je me suis dit mais en fait, tout le monde apprécie cette série, mais tout le monde ne met pas la main à la poche. Et qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de payer ce qui est sur YouTube ? Est-ce que c'est parce que, effectivement aussi, on a une classe moyenne qui est très moyenne ? Qu'est-ce qui expliquerait ? Le fait est qu'il y ait... De façon générale, le Togo est comme ça. Il n'investit. Quand tu connais le Togo, quand c'est gratuit, tout va bien. Mais quand il faut mettre la main à la poche, c'est compliqué. Parce que regarde, le premier épisode d'Ahui, par exemple, on a près de 600 et quelques milles vues. Mais imagine si ces 600 mille personnes-là, chacun sortait, je ne sais pas moi, mille francs, par exemple. Donc, c'est ça. Ça, on a précisé dans nos vidéos et tout ça, dans nos communications, qu'on ne demandait pas forcément que ce soit 100 mille par personne, même si c'est 500. Il y en a justement qui ont donné 500, tu sais, 200 et tout ça. Mais c'est bien, ils veulent consommer gratuitement, mais pas forcément. Et c'est compliqué. Au Togo, ce n'est pas comme si on avait accès à des fonds qui nous permettaient de faire, tu vois, ces genres de productions. Donc, l'idée, allant de l'avant, ce serait d'avoir des chaînes payantes. Comme ça, ça nous rapporte quelque chose qui pourra servir à créer plus de contenu. Mais avant d'en arriver là, on a besoin de financement. Et donc, l'erreur... Quand Angela Akeré-Borou, la productrice d'Arué, elle a eu un meeting avec le Premier ministre. Et pour tout le monde, ça voulait dire qu'elle a reçu beaucoup d'argent. C'est ce que tout le monde s'est dit. Les gens ont dit, mais non, c'est bon, Arué est tranquille. Ils ont envoyé la photo dans le groupe, ils ont dit, Arué est tranquille. J'ai cliqué sur l'article, j'ai dit, mais il n'y a rien qui... On n'a jamais communiqué, on n'a jamais dit qu'on avait reçu de l'argent. Non, c'est juste que la PM nous avait félicité. Elle avait dit qu'elle voyait le travail qu'on faisait, qu'elle nous soutenait et tout ça, mais on n'a encore rien eu. Donc, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. J'avoue que l'équipe était découragée à un moment parce qu'ils étaient tous, comment dire, motivés quand ils ont accepté de travailler gratuitement sur ce projet parce que le projet leur parlait, justement. Et donc là, ils sont tous prêts. Ils disent, on en est où, on en est où. Ils veulent faire des vidéos pour inciter les gens à cotiser et tout ça. Mais bon. Bon, moi, je regarde toujours l'expoir. OK. Donc là, je ne sais pas si tu as regardé les derniers chiffres, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui, justement, se sentent un peu investis en se disant, mais je ne connaissais pas cette série ou justement, je connais cette série, je ne savais pas qu'il y avait cette cagnotte, donc je vais essayer de mettre de l'argent. la somme que vous espériez initialement, c'était combien ? 200 millions de francs CFA. Ce qui représente à peu près 300 000 euros, n'est-ce pas ? Je crois. Je ne sais pas. OK. De dollars, peut-être, ça ne te parle plus. Non. Il me faut une calculative. Donc, disons, 300 000 euros, là, on est arrivé à combien, par exemple ? Là, on en est à 14 millions. Wow. OK. Effectivement, il y a un gros gap entre les fonds espérés et justement, ce que vous avez atteint. Oui. Est-ce que vous êtes partie voir aussi des, on va dire, des partenaires institutionnels, effectivement, des banques locales, peut-être des grands mécènes aussi ? Ah oui, justement. Il y a une banque ici, Aura Bank, qui a contribué 500 000. OK. C'est non négligeable. Et puis, je crois, 24 prépayés. Et puis, la dernière fois, il y a des étudiants à Lomé Business School qui nous ont fait la surprise, nous ont envoyé un chèque, ils nous ont donné un chèque de 150 000 francs CFA. Wow. Oui. Ils ont cotisé comme ça, spontanément. Donc, oui, on va vers les institutions et tout ça, c'est, ah oui, on vous reviendra, on vous reviendra. On croise les doigts, ça va aller, dans tous les cas. Non, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Quand le contenu est bon, maintenant, effectivement, comment ça peut encore toucher plus de monde, qui sont prêts à mettre de l'argent parce qu'ils croient au projet. Justement, il y a un peu cette imbivalence entre le fait, effectivement, que ça a touché beaucoup de monde, mais d'autant plus, effectivement, la communauté togolaise, et c'est normal, enfin, les Togolais, du Togo, les Togolais de l'étranger. C'était le fait que vous avez fait le parti pris dans la série de faire parler des acteurs, principalement en Mina. Oui. Et même, parfois, effectivement, on a aussi d'autres langues qui sont mises en avant, comme le cabillet, la scène avec les policiers, etc. Justement, parler seulement en Mina. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix, finalement ? C'est ce qui a d'autant plus plu ? Ou bien, ça limite la série à ce qu'elle ne touche pas autant de monde qu'elle le pourrait ? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce choix ? Écoute, l'idée de base était de revenir en source. C'était ce qu'on voulait. Faire quelque chose pour les Togolais, par les Togolais. Et, justement, pour que ce ne soit pas seulement limité aux Togolais, c'est pour ça qu'on a fait les sous-titrages et en français et en anglais. Donc, on a vu quand même... J'ai vu qu'il y avait des Noirs américains qui avaient regardé parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoyait un message pour savoir ce qui est arrivé à un moment de Charity. Et à ce moment que je me suis rendue compte qu'elle regardait avec sa famille. Donc, il y avait des Béninois, des Ghanéens et tout ça qui regardaient. Mais l'idée de base, c'était vraiment faire quelque chose pour les Togolais. Et puis, les Coréens, par exemple, ils font leurs films, leurs séries en coréen en coréen et on regarde. Effectivement. Tu vois, donc, ce n'est pas les Sénégalais. Ils font leurs séries en Wolof. Parfois, il n'y a pas de sous-titrages mais les gens regardent même s'ils comprennent à demi-mot. Donc, c'était ça, c'était revenir aux sources et je crois que c'est vraiment ce qui a plu aux gens parce qu'il y a pas mal de... Tu sais, ces femmes au marché qui disent pour une fois, vous avez fait quelque chose pour moi. Effectivement. parce que je comprends parce qu'il y a avec les doyens des acteurs dans la série, il y avait des Mina, du Mina, du Mina pur que moi-même, je ne comprenais pas. Parce qu'il y avait de ces adages en Mina. Comment est-ce que tu peux traduire ça ? Tu n'as jamais entendu auparavant ou bien... Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que moi, j'ai écrit le truc, j'ai précisé les parties qui devraient être en Mina et en français et donc les doyens ont fait... Un peu leur... Voilà. Et donc, les adages ont commencé à sortir. Donc, c'était compliqué de traduire ça. Mais je crois que c'est ça qui a plu. Non seulement le fait que ce soit en Mina et un peu de cabillet, mais également parce que c'était de la qualité. Du contenu de qualité, les acteurs, parce qu'il y a plein d'acteurs qui avaient travaillé dans Oasis, dans Hospitalité, mais c'est la première fois que les gens les voyaient. Celui qui a joué, Cyprien, celui que tout le monde adore. C'est vraiment... C'est devenu la star de la... Vraiment. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le domaine. Il faisait beaucoup plus du théâtre, mais c'est maintenant que les gens se disent « Ah, il y a du talent au Togo ». C'était ça aussi l'idée de mettre en lumière ces talents-là au Togo parce qu'on en a. Mais pour que ça arrive, il faut que ces gens soient payés. Les gens doivent... Les acteurs doivent vivre de leur métier. Effectivement. Tu vois, voilà. Et c'est vrai que, bon, là, on parle de Cyprien, effectivement, qui a beaucoup parlé en Mina, qui a été des expressions qui ont marqué les gens parce que c'est pas le Mina qu'on parle avec nos parents, etc. Donc, ça a beaucoup plu. Donc là, vous avez fait, en fait, vous avez fait un travail de soft power et je comprends d'autant plus pourquoi le Premier ministre du Togo vous a félicité parce que vous avez mis le Togo « on the map » comme on dit chez les anglo-saxons. Pourquoi tu penses que c'est d'autant plus nécessaire, effectivement, de faire ce travail-là, d'habituer les gens, finalement, à écouter nos langues, à consommer nos séries de la manière dont on voit le monde, etc. Pourquoi tu penses que c'est d'autant plus nécessaire à notre époque ? Parce que le choix de la simplicité, bon, je ne vais pas dire que ce serait de faire comme Oasis parce que ce n'était pas simple non plus. Effectivement, dans Oasis, les personnages parlent beaucoup plus le français que le Mina, alors que parfois quelques mots en Mina, etc. Mais la plupart du temps, c'est en français. En fait, Oasis et Hospitalité, par exemple, c'était des séries panafricaines parce que ça devait parler à toute la sous-région et tout ça. Et donc, c'est vrai que pour Oasis, j'ai fait un peu de forcing pour mettre plus de Mina que prévu, tu sais, avec les femmes de ménage et tout ça. Mais c'est quelque chose que Angela Akerebo a toujours voulu faire. Genre faire jouer les acteurs en Mina, mais il y avait ce complexe-là. Imagine que les acteurs viennent pour un casting et qu'ils font leur performance en français. Tu vois un potentiel, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Et donc, quand on leur demande de refaire la même chose en Mina, c'est le jour et la nuit parce que c'est naturel. Ils sont naturels quand ils le font. C'est eux-mêmes. Ils le disent dans leurs mots et tout ça. mais quand on leur demande de tourner en Mina, c'est un peu comme si on leur disait qu'ils ne comprenaient pas français. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus naturels quand c'est en Mina. Et donc, voilà, maintenant qu'on l'a fait, ils ont vu le travail, ils ont compris, en fait, où on voulait aller avec ça. Et je crois qu'il y aura encore plus de contenu parce que je crois même là, il y a une web-série, j'ai oublié le nom, qui est sur YouTube maintenant, en Mina. mélange Mina français, tu vois. Mais je crois que c'est important de faire des trucs dans nos langues parce qu'on doit valoriser notre culture. On ne va pas attendre que quelqu'un vienne le faire pour nous qui va le faire pour nous. Donc, on doit valoriser notre culture. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé à l'époque pourquoi on le faisait en Mina. Et on leur a dit c'est le Mina qu'on comprend. Si on trouve des réalisateurs qui parlent, je ne sais pas moi, des acteurs qui parlent Cotocoli et tout ça, on va le faire dans ces langues-là. Mais pour le moment, on le fait dans la langue que nous, on connaît. Effectivement. Donc, tu nous dresses un tableau assez intéressant. Tu rentres au Togo il y a maintenant dix ans. Tu participes à Hospitalité, tu participes à Oasis, tu participes aussi à Aroué qui sont tous les trois des succès. Maintenant, tu marches dans l'Omé et tu ne peux plus faire 100 mètres qu'on t'arrête. Je ne sais pas. Je n'exagère. Ça ne l'aura pas là. Donc, mais tout est tout beau, tout rose. Ce n'est pas comme Ellie est dans la série Aroué. On dirait que ça n'a pas été correct. Non, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il faut savoir que dans le domaine, dans notre domaine, et ça, c'est même partout, aux Etats-Unis, partout, en tant que scénariste ou en tant qu'acteur, il y a des moments où tu ne travailles pas parce que tu travailles par projet. S'il n'y a pas de projet, tu ne travailles pas. Et ça, il ne faut pas laisser les apparences. Donc, tu peux être durant Covid, curieusement, durant Covid, on a beaucoup bossé. Moi, en tant que scénariste, ça m'a aidée parce qu'il y avait le calme qu'il fallait pour travailler. Mais de façon générale, surtout dans la sous-région, au Togo, c'est compliqué. Donc, tu peux être resté des mois sans travailler. Et moi, je ne fais que ça. Je ne suis que scénariste. Je ne veux rien faire d'autre. Donc, tu vis vraiment de ta passion. Voilà. Et justement, tu parles de la sous-région, c'est un peu compliqué. Mais quand on parle de la sous-région, on parle aussi du Nigeria. Il y a l'ogre nigérain, effectivement. Non, le Nigeria, c'est autre chose. C'est à un autre niveau. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrive soit au Togo, même en Côte d'Ivoire, etc., dans la sous-région, peut-être francophone, pour qu'on arrive à développer un tel univers du cinéma ? Peut-être qu'on pourrait parler d'Hollywood, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, qu'est-ce qu'il manque pour en arriver là ? Écoute, même en Côte d'Ivoire, ils sont à un autre niveau, maintenant. Parce que là-bas, tu sais, il y a la culture de la publicité. OK, effectivement. Voilà. Au Sénégal, quand ils font leurs séries, ce sont, tu vois, des placements de produits un peu partout. Ils croient en cette culture de la publicité. On n'en est pas encore là, ici. OK. Là-bas, ils savent, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils savent que pour faire un placement de produits, il faut de l'argent. Ici, c'est compliqué. Alors que s'il y avait, je ne sais pas moi, un magasin de meubles, quelqu'un qui vend, je ne sais pas, du jus de fruits naturels, qui décide d'investir. Parce qu'à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on obtient en retour ? Pour le moment, on n'en est pas encore là. Il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir, tu vois, rentabiliser et puis obtenir, voilà. Avec Angela, on fait ce qu'on peut. pour essayer de... Tu sais, il y a des producteurs ici aussi qui essaient de trouver des fonds pour faire des films, des longs métrages et tout ça, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas accès à ces fonds-là qui nous permettent de faire... Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. Il y a le talent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, ce dont on a besoin, ce sont de ces fonds-là. En attendant d'avoir ces fonds, c'est pour ça que nous, on a lancé cette cagnotte pour essayer de continuer de travailler quand même, produire du contenu. Je ne sais pas si c'est ça, produire du contenu de qualité au Togolais ici et d'ailleurs pour qu'il voit en fait tout le talent qu'il y a au Togo. Effectivement. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Lorsqu'il manque d'argent, finalement, ça freine l'intégralité du secteur. Et pour l'instant, en tout cas, c'est difficile d'obtenir ces fonds sur le marché togolais. On croise les doigts pour que ça évolue positivement. On espère que des gens qui regardent cette vidéo aussi iront mettre de l'argent aussi bien dans Arway et puis qui se pencheront beaucoup plus sur le cinéma togolais. Moi, je vais mettre le lien aussi bien dans les commentaires que dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire un don. Moi-même, j'ai fait un don. Merci beaucoup. Je prêche pour ce que je fais et puis j'en referai sûrement un parce que je comprends d'autant plus la nécessité de soutenir les projets au Togo. Et là, quand tu parles justement du fait de dire qu'il y a du talent, qu'il manque les fonds, qu'il y a la volonté aussi de mettre en avant les cultures togolaises, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, notamment effectivement sur des productions, effectivement, de longs métrages qui peuvent être sur l'histoire du Togo, ce qui peut être avant la colonisation ou bien pendant, etc. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels il y a déjà des choses qui se font ici au Togo, sur lesquels tu as déjà réfléchi à écrire ou bien tu penses que ça, ce n'est pas quelque chose qui est forcément... Non, ce sont des histoires qui nous intéressent bien évidemment parce qu'il y a tellement d'éléments intéressants sur notre culture qu'on ne nous enseigne pas forcément à l'école, tout ce dont on nous parle les traités de Versailles et tout ça, alors que c'est bien d'avoir notre histoire à nous. Mais pour faire ces films, on va dire films d'époque, ça coûte encore plus d'argent que tu vois, parce que tu dois être dans les décors qu'il faut, les costumes qu'il faut, il faut refaire tout ça. C'est très compliqué, mais c'est vraiment des idées auxquelles on réfléchit parce qu'il y a tellement de choses à raconter chez nous. Génial, génial. Effectivement, je crois qu'il y a énormément de choses à raconter chez nous dans nos cultures, dans nos longues, la manière de voir le monde et on parle de ses expressions aussi qui décrivent notre manière de penser. Donc, j'espère, pourquoi pas, dans cinq ans, pouvoir faire une vidéo sur la chaîne Webacte, en disant, voilà, Madi a sorti le film avec Angela Keburu sur l'histoire du Togo, de ses différents peuples, Koto Koli, Mina... Je reçois, je reçois, je reçois. Donc, Madi, on est arrivé presque à la fin de cette interview. Je vais te poser, justement, la question. Maintenant, ça fait plus de dix ans que tu es rentrée au Togo, donc tu as dû en voir des vertes et des pas mûrs. Mais sûrement, tu as trois conseils pour des personnes qui voudraient aujourd'hui retourner en Afrique. Pourquoi pas, peut-être, des personnes aussi qui voudraient se lancer dans ce domaine-là du cinéma. Quels seraient tes trois conseils pour ceux et ceux qui nous écoutent ? Écoute, d'abord, je crois que c'est important de ne pas succomber à la pression de vivre au-dessus de ces moyens quand on revient. Parce que les gens voient les youvodetos comme, ah, tu dois être véhiculé, tu dois vivre d'une certaine façon et tout ça. Et si tu veux être dans le paraître, tout de suite, tu te retrouves avec des dettes. Pas possible. Juste parce que tu veux plaire aux gens. Donc, je crois que ça, c'est important. C'est bien quand tu es en moyen de déplacement parce que sinon, à la fin du mois, tu te retrouves avec les frais de transport. Tu vois ? En plus, moi, quand j'étais rentrée, il n'y avait pas Gozem et tout ça. Donc, c'était le taxi. Tout le temps. Je marchais au bord parce que mes parents avaient une voiture manuelle. Moi, c'est automatique ou rien. Et donc, quand j'étais fatiguée de me faire conduire ici et ailleurs par les parents, j'ai commencé à prendre les taxis et les gens me regardaient genre, celle-là, est-ce qu'elle est même rentrée des Etats-Unis ? Tu vois ? Donc, je crois que c'est important. Tu as un plan, tu as une vision. Il ne faut pas te laisser... Distraire. Parce qu'effectivement, on va dire, la pensée que tu pourrais avoir ce moment-là, tu te dis, si on commence à me critiquer en me disant que je ne suis pas rentrée des Etats-Unis, ce moment-là, non, je vais commencer à prendre des taxis et m'habiller d'une certaine façon. Comme ça, ils sauront que je suis rentrée des Etats-Unis. Ce n'est pas leurs oignons. Je suis rentrée pour moi, pas pour vous. Donc, restez soi-même. Voilà, c'est ça. C'est important. Quoi d'autre ? Je crois, dans la même lignée, c'est important de ne pas... quand on revient, de prendre un temps d'adaptation et d'observation. Parce que quand on revient... Quand tu es... Pour moi, quand j'étais aux Etats-Unis, bien que je rentrais souvent pour les vacances, j'avais une autre idée du Togo. Et une fois que tu es sur le terrain, quand tu viens en vacances, tout est beau. Une fois que tu es sur le terrain, c'est différent. Donc, il ne faut pas forcément rentrer avec cette idée de... Je viens imposer ce que je sais. Je sais tout. Non. Il y a des choses à apprendre ici. Il faut prendre ce qui est bien. Oui. Et puis, voir ce que tu connais et trouver un équilibre entre les deux, en fait. C'est important d'avoir cette période d'observation-là. Et donc, il ne faut pas venir avec des a priori. OK. Sinon, tu te casses la gueule très rapidement. Le truc, c'est que quand tu le fais par passion, c'est différent. Si tu rentres dans le cinéma pour devenir riche, ici au Togo, pour le moment, on n'en est pas encore là. OK. Donc, si c'est la passion, que tu sais que tu as un plan, une vision, tu veux contribuer à la construction, à l'émergence de l'industrie, oui. Mais il faut de la patience. OK. Il faut de la patience. Voilà. De la patience pour effectivement faire plutôt ce qui nous passionne, plutôt qu'aller chercher l'argent et puis, les deux peuvent être de pair puisque, avec le temps, avec le développement de l'industrie. Oui, voilà. Donc, voilà. OK. OK. Madi, donc, merci pour ces trois beaux conseils. Merci à toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, ça peut être une lecture, ça peut être une activité. La parole est à toi. Comment tu voudrais clôturer cette interview sur une recommandation ou bien sur une citation même qui peut être en Mina ? C'est à toi de voir. Ah, citation. Je ne sais pas. On laisse ça, je vois. Écoute, j'ai une citation par laquelle je fonctionne. C'est... Attends, comment ça... est-ce que c'est choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ? Effectivement. Et c'est ce que j'applique à ma vie. J'ai cette grâce-là, cette bénédiction de faire un travail qui me passionne, de poursuivre ma passion avec le soutien de mes proches. et je crois que c'est ce qui me drive, comme on dit, tous les jours parce que 10 ans au Togo, ce n'est pas évident. OK. Voilà. Eh bien, on est arrivé au bout de cette interview. Donc, je remercie Madi Foltec d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur la chaîne Webacto Africa, de nous avoir expliqué aussi les dessous du cinéma togolais, les difficultés et aussi bien les succès rencontrés dans ces différentes séries et notamment la série Aroué que je vous invite vraiment à regarder. N'hésitez pas aussi à mettre de l'argent. Comme on dit, le soutien passe par la caisse. Le lien est dans la description et aussi en commentaire. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour dire que vous ne saviez pas qu'on peut mettre de l'argent et qu'on peut soutenir le cinéma togolais, mais finalement, ce n'est pas que togolais, c'est le cinéma africain. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, je vais vous inviter vraiment à faire ce geste-là pour soutenir la série Aroué. C'était M. Frédéric Akakpovi de la chaîne Webacto Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et il a un dé... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada